Bonjour à tous, merci d'être venu à cette conférence sur les tests. Je vais commencer à me présenter. Je m'appelle Guillaume RL, je suis le certificat du développement. Je suis placé un peu partout les postes, que ce soit développeur, cheveux, tech ou tout le monde. Depuis début de l'année, je me suis mis à mon compte. Ma société s'appelle Deadmine, qui m'apporte une certaine liberté et en fait, je me définis plutôt comme un développeur agile. Et je tiens un blog qui s'appelle JavaMind, sur lequel je parle en fait de développement web, développement Android, Java, aussi d'agilité. Et comme vous pouvez le voir sur le t-shirt, j'avais aussi une conférence, on connaît plusieurs à le faire, qui s'appelle Mixit et qui a eu lieu à Lyon, qui s'appelait dès au printemps. Et qui ressemble étrangement en fait un peu Westland. Et nous on propose des crêpes, mais en départ on retourne, on propose des crêpes en deux jours en coaching. Après, avant de commencer, j'aimerais savoir à qui je m'adresse un petit peu, notamment parmi vous, qui sont les personnes qui font le JavaScript ? Bien, qui teste ces applications en JavaScript ? Moi. Qui fait l'AngularJS ? Et déteste l'AngularJS ? Bon, je vois que l'Angular ne pourra pas aller les tests, c'est de parler tout ça. Alors pour ceux qui ne font pas l'Angular, je vous rassure, la première partie de l'appréhension, ça va être sur le JavaScript, sur les généralités. Ce sera surtout sur la fin où je vais faire un focus sur l'Angular rapide. Mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler en fait et de répondre à trois questions, qui sont pourquoi il faut tester, à quoi ça correspond à un test et comment on fait. Donc les d'autres questions, on va essayer de répondre assez rapidement, notamment sur le pourquoi. Qu'on fasse en fait un test, une portion de code en fait, que ce soit manuel ou automatique. Le but, à chaque fois, c'est de vérifier justement que ce code se comporte correctement. L'automatiser c'est mieux parce qu'on peut les jouer plus souvent, c'est un réel intérêt. Autre intérêt des tests, c'est qu'il nous évite également d'avoir les régressions de notre code. Si on a une bonne couverture, on va être après plus serein quand on va vouloir faire du refactoring. Dans les applications d'entreprise, en fait, on va faire une façon de la règle, l'application, on ne la jette pas trop de lire. Enfin, tous les signes. Un autre point important, c'est d'avoir aussi un feedback plus rapide. Quand on fait du JavaScript, tester des cas non passants, ce n'est pas toujours évident. Alors que quand on fait des tests militaires, ça va beaucoup plus en commun. Un autre point également, c'est quand on veut pouvoir tester facilement des portions du code, il faut qu'on réfléchisse sur ce design des applications. Si vous faites de l'angular JS, par exemple, vous pouvez y aller par les yeux fermés, parce que vous avez l'injection de dépendance, le découpage des responsabilités déjà mis en place. Mais si vous voulez partir de zéro, il faut penser aussi à ce design si vous voulez tester facilement. Une autre chose, je ne sais pas vous, même quand j'arrive sur un projet, au niveau de la documentation, c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'on n'a rien. Et les tests, bien souvent, apparaissent un petit peu comme la meilleure documentation, c'est qu'un test qui passe, on est sûr qu'au moins le code derrière fonctionne. Et une bonne suite de tests, quand elle devient écrite, elle va nous raconter une histoire. On pourra voir tout à l'heure avec le jasmin ce qu'on peut faire. Et les rapports d'exécution sont assez parables. Et le dernier point, c'est le langage javascript. Donc le langage, c'est un langage dynamique. Il est typé, mais par contre, on n'a pas de vérification de type. On n'est pas comme dans des langages comme Java ou C, où on va avoir des compilateurs qui vont dire, attention, vous utilisez une variable qui n'est pas instensive, vous appelez une méthode avec les mauvais arguments et des choses comme ça. Et c'est pour ça que la seule manière de savoir si un code en javascript fonctionne, c'est d'exécuter. Et pour l'exécuter, le test nous permet justement de le faire plus facilement. Voilà sur le pourquoi. Et maintenant, je vais faire un rapide retour sur ce que c'est un test. Je pense que ça tout le monde le sait. Mais je suis quand même le passé pour qu'on ait le même vocabulaire. Déjà, si je prends une portion du code que je veux tester, donc ma boîte bleue, si je reprends la terminologie qui était introduite par Martin Follor, je ne sais pas si vous connaissez, qui est quand même assez connu au milieu du logiciel, lui a parlé de système outdoor test. Donc ce système, il va s'intégrer dans un écosystème beaucoup plus grand. Et on peut avoir, qu'on appelle des fois des défendances, mais défendances c'est un terme plutôt technique, donc on va privilégier le terme collaboratoire. Et quand on a testé unitairement justement une boîte comme ça, le but de ces collaborateurs, on va soit moquer, c'est-à-dire utiliser des moques ou des objets acoustiques, soit stoper ou c'est-à-dire surcharger comportement des méthodes qu'on appelle. Et l'autre type de test, ça va être le test Antoine. On appelle aussi le test intégration, Antoine c'est le mieux parce que justement, c'est le test où on va en place de l'utilisateur, on lance une interface et on teste toutes les couches de l'utilisateur. On a des tests qui sont beaucoup plus longs à exécuter. Donc on va vraiment se localiser sur les news cases principaux. Et derrière, ça va très bien avec justement les tests unitaires qui eux sont rapides à exécuter et qui vont nous faciliter la vie quand on peut tester les cas de l'utilisateur. Après, si je regarde la structuration d'un test, si je prends mon système under test, il faut au maximum, si on va avoir des tests qui sont maintenables dans le temps, considérés comme une boîte marque. Ce qui se passe à l'intérieur, en gros, ce n'est pas ce qui est important. Il faut se focaliser sur les entrées et les sorties. Une méthode qui est très bien justement, quand on veut écrire des tests, c'est la méthode AAA, pour Arrange Act et Assert. Donc dans la méthode Arrange, on va se focaliser sur initialiser notre contexte de test, Act, qu'on appelle notre système, et la Cert, on vérifie soit les valeurs qui nous sont retournées, soit l'état du système. Et tout ce qui se passe au milieu, en fait, ce n'est pas la peine de vérifier ce qui se passe à la fois. Nous, on décrit une fonction, ce qui nous importe, c'est justement le résultat. Bon. Normalement, je suis passé rapidement sur la théorie, donc c'est bien. Maintenant, je vais plutôt parler de comment on fait, c'est la partie la plus intéressante. On pourrait écrire les tests à la main sans rien utiliser, mais c'est un peu dommage que, vu qu'on est des développeurs et qu'on change souvent de contexte, ce qui est bien, c'est qu'on utilise les mêmes librairies pour pouvoir comprendre facilement le code des autres. Aujourd'hui, on va parler de Jasmine, qui est un des framework qu'on peut utiliser quand on fait des tests, et une à d'autres, par exemple, comme Mocha, OptuUnit ou MUnit. Vous étiez, on va peut-être utiliser celui que vous voulez. Ça, c'est la partie l'écriture. Après, au niveau exécution, aujourd'hui, je vais vous parler de Karma, qui est souvent associé à Angular, mais qui peut être aussi utilisé en dehors Angular. On n'est pas obligé de faire du Karma avec Angular. Ce qui est bien, c'est qu'il va vraiment nous fournir son écosystème pour lancer nos tests limitaires, quels que soient, en fait, nos contêtes. Et la dernière partie, là, je ferai un focus sur Protractor, donc là, c'est spécifique pour Angular, qui a une personne qui crée des tests end-to-end, les exécutés, et tout ça se base sur Selenium, que vous connaissez peut-être si vous ne faites pas d'Angular. Et maintenant, place au code, j'ai une petite photo, c'est pour schématiser un peu l'état d'esprit dans lequel je suis quand je joue en IDEA. Alors, au niveau IDEA, moi, j'utilise IntelliJ, ou WebStorm, c'est très bien. Merci Open Source. Merci on va plus. Je suis pas trop fan, moi, des éditeurs de texte comme ça. Au niveau de l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, j'ai développé cette application pour illustrer les tests. Donc cette application, l'écran d'accueil, il n'a pas aucun intérêt. Et derrière, donc, on a un écran avec une liste, donc c'est les conférences qu'on a eues cette année à Missy. Pour chacune, en fait, des conférences, on peut cliquer dessus, on peut voir ce qu'il y en a d'ailleurs des speakers, et on pourrait faire aussi de l'édition. Alors, la première partie, ce que je vais essayer de faire, c'est le moment de focaliser, en fait, dans l'IDEA, parce qu'on va voir, j'ai déjà écrit des tests, des possibilités à des tests d'intégration. Et avant de savoir comment on les écrit, on va voir comment on les exécute. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va utiliser Karma. Karma, c'est une application Node.js. Si je reprends un peu mon package.json, Karma, en fait, ça va être un système modulaire, et en fait, on va faire son archi en fonction de ce qu'on veut utiliser. Typiquement, ici, je vais vous parler de Karma, donc on a un cœur de Karma, et derrière, on va avoir un plugin par rapport au langage qu'on va utiliser pour faire nos tests. Donc ici, j'utilise Karma Jasmine. On va avoir des plugins en fonction des navigateurs sur lesquels on va lancer nos tests. Donc ici, j'ai Chrome, j'ai Quantum.js, et j'ai un petit plugin pour calculer la couverture du code dans les tests. Comment installer Karma ? C'est une application Node.js. Je vais aller dans le binaire, commencer Karma, et on propose une petite interface sympa pour initialiser nos tests. Derrière, on peut choisir, je sais pas vous voyez, vous n'êtes pas au fond. Le framework, on va aussi grossir un peu. On va lancer. Si vous utilisez Require.js, les tests, le navigateur, vous allez lancer pour exécuter vos tests, comme on va prendre Chrome. Derrière, l'emplacement de vos tests. Donc typiquement, ils sont dans un répertory unit. Ils sont tous suffixés par spec. Je vous disais que les tests, des fois ça raconte vraiment une histoire, c'est vraiment une bonne documentation pour l'application. Dans JavaScript, on parle souvent de fichiers test, on parle de fichiers spec comme spécification. Voilà. Ensuite, ce que j'exclus, j'exclus rien. Je vais vous mettre No, pour partir le moment. Le Chrome se relance en console. On va aller modifier ça dans les temps. Les écrans sont petits. Donc je retrouve le fichier que je viens de générer avec Linux. Et dedans, je retrouve les fichiers paramétrés. Le jasmin, l'emplacement de my test, le navigateur, et ici un single run, je fais ça en true, pour qu'il se termine. Il est lancé. Je vais relancer Karma. Oups, j'ai fait des mots. Ça ne marche pas. Alors, si je reviens sur Karma, je vais passer un petit slide, pour comprendre le fonctionnement de Karma. Karma, c'est une application Node.js, JavaScript, qui va charger vos fichiers de l'application et vos fichiers de test. Tout à l'heure, quand j'ai fait le paramétrage, j'ai chargé que mes fichiers spec. Et en fait, j'ai besoin aussi de charger mon application quand je le teste. Karma va automatiquement lancer un serveur HTTP et un ou plusieurs navigateurs en fonction de configuration, lancer les tests, et derrière, il va récupérer des résultats sans pour l'afficher dans la console, soit vous pouvez utiliser vos propres rapports pour les afficher autrement. Ce qui est souvent utilisé par exemple, c'est des rapports à l'Ajminix, pour faire un rapprochement par exemple de ce qui est fait, si vous avez un vacuum dans Java. Et il faut pour plateforme intégration continue. Ça c'est ce fonctionnement, donc je vais revenir sur ma partie conf. Et donc ici au niveau de mes fichiers, pour le moment, je vais renseigner mes fichiers de test. Il faut que je rajoute mes fichiers, mes libres que j'utilise dans mon application et mes fichiers OIS de ma propre application. Ça c'est la première chose. Et l'autre chose qu'on peut faire avec Karma, c'est qu'on peut lancer des traitements avant l'exécution de nos tests. Je vais ici utiliser un plugin, c'est avec Coverage. Coverage va modifier nos fichiers sources à la base, pour après pouvoir calculer si justement notre code devient couvert. Comment ça marche ? Donc on rajoute, vous pouvez faire un traitement sur le fichier JavaScript. On pourrait également faire du preprocessing sur le fichier test, si vous préférez utiliser par exemple du Coffee Strip, pour simplifier un peu l'écriture de vos tests. Vous pourriez lancer un traitement preprocessing pour transformer le fichier Coffee en JS. Après, si je veux finir de paramétrer justement le range, il va me générer un rapport après l'exécution. Et je vais lui dire comment il génère ce rapport. Donc c'est un petit preprocessing et ils veulent générer cet emplacement. Donc maintenant si je relance mes tests, donc il lance un Chrome et tout s'est bien passé. Regardons au niveau du rapport. Donc vous pouvez voir assez rapidement les parties de mon bac qui sont testées ou pas. Typiquement ici, je vois que j'ai des choses qui ne sont pas vraiment pas testées. Et là, un contrôleur angular. On verra après comment justement rajouter quelque chose. Au niveau de Karma, on est utilisé pour le moment Chrome. On peut utiliser votre navigateur. Typiquement en PhantomJS. Donc on peut les lancer les deux en même temps. Ou utiliser que PhantomJS. PhantomJS, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est en gros un navigateur. On n'a pas la partie graphique. On va voir que le moteur j'avais c'était de là. C'est pas plus rapide que Chrome. Mais l'avantage, c'est quand on développe, on n'a pas la fenêtre qui s'ouvre. Et l'autre gros avantage, c'est pour ça que j'utilise, c'est quand on déploie ça sur une plateforme d'intégration continue comme Jenkins. On ne va pas avoir installé un navigateur. On verra ça qui sera lancé. Donc je relance le test. Ça va être plein de choses. Vous pouvez lancer vos tests en ligne de commande en utilisant des plugins comme Google. Ou si vous utilisez un vidéo comme IntelliJ ou WebStorm. Vous pouvez directement aller sur vos fichiers conf et lancer le Carva dans votre navigateur. Ça vous permet d'avoir du feedback quand vous êtes en train de développer. Typiquement ici, tu vas activer Watcher. Watcher, il me permet de relancer les tests à chaque fois que modifiez un fichier GF. Donc là, j'enlève la ligne. Et automatiquement, il me relance les tests. Donc ça, c'est un intérêt. Un autre intérêt, c'est par exemple Karma, quand on lance en mode Watch, il lance un serveur. Typiquement ici, sur la plateforme d'intégration continue, je ne l'utilisais pas comme JS, mais on remonte un bug de prod qui est sur Chrome. Donc, sans changer ma compte, ce que je peux faire, c'est quand j'ai un truc qui est actif, je vais lui dire, je vais attendre l'histoire auprès de Karma. Il va automatiquement se rajouter. Quand vous faites du développement de votre mobile, par exemple, si vous voulez vérifier sur votre téléphone si justement les tests s'y passent bien, il suffit de noter le serveur Karma existant. Il va se rajouter automatiquement. Et derrière, quand vous relancez, donc il va lancer les tests. Je ne sais pas si vous voyez en bas, je suis désolé. ici, à la fois sur Phantom et sur Chrome. Donc, j'enlève ça pour venir plus loin après. J'ai plus que PhantomJS, et je vais rester sur les erreurs. Je vais m'arrêter ici sur Karma. Et là, on va plutôt, maintenant, regarder comment on execute nos tests, et comment on execute nos tests, et on va utiliser pour ça Jasmine. Donc, je vais aller dans mon application, et on va créer un objet Javascript. Par exemple, on va appeler Welcome. Et cet objet, ce qu'il va y avoir, il va y avoir. Donc, ça peut voir comme speaker. Et derrière, je lui passe un service en armement. Et j'ai deux méthodes à l'intérieur, la méthode sayHello, et le nom de sayGoodbye, super évolué comme fonctionnel. Le sayHello, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier, par exemple, si je ne précise pas de nom, il va me demander qui je suis, et si j'ai un nom, il me retournera, en fait, le nom, avec un numéro de badge. Le badge, je vais faire appel une méthode qui est dans le service speaker, qui s'appelle getBadge. Et pour le moment, en fait, mon service, il n'existe pas, il n'est pas écrit, mais j'aimerais bien quand même vérifier le comportement de la méthode. Et derrière, donc, si une exception se passe, je renvoie une erreur. Et derrière, j'ai une deuxième méthode qui s'appelle sayGoodbye, qui est très simple. Bon, comment je vais faire si je vais faire mon test ? Donc, je vais aller passer mes tests dans la partie limite. Je vais créer un fichier, du même nom, donc c'est pas plus simple pour trouver. Je vais le suffiser par spec.js pour savoir que c'est un fichier test. Et là, on va utiliser donc du jasmine. Jasmine, c'est assez simple. Quand on veut créer une suite de tests en jasmine, on va utiliser mon clé diskpad. premier argument, ça va être le nom de notre test. Donc là, c'est très original, je vais prendre le nom de l'objet. Et derrière, on va placer une fonction, et nos tests, on va les écrire un peu en cette fonction. Donc, on va écrire des tests, des attributs à test. Donc pareil, on va écrire un test. On va le nommer. Ce qui est bien quand on va nommer ce test, c'est d'être le plus explicite possible sur ce que tu devrais faire ce test, et pourquoi. Si par exemple, je vais tester un canon passant. Tout à l'heure, il me demandait, il me répondait où are you ? Si je précise pas de nom. On va essayer de vérifier ce comportement. Et je lui dis, pour le n, name, jasmine, arrange. Pareil, le cœur du test, ce sera dans une fonction. Et après, ce que je vais faire, je vais vous déballer tout à l'heure de la méthode A. A comme arrange. Act. Assez. Donc arrange, je vais préparer un texte de texte. Donc ici, je vais créer mon objet. Donc c'est un vrai comme speaker. Donc cet objet, il va envoyer un objet, un message, pardon. Alors je lui fais un cello, et là je vais l'appeler en l'étant au premier moment. Et derrière, j'aimerais bien vérifier du comportement. Et pour ça, on va utiliser une méthode qui s'appelle expect. Il nous permet de faire des assertions. Donc on lui met ce qu'on veut vérifier. Et derrière, on va utiliser un matcher. Et le matcher, on en a tout un tas, en fonction, en fait, du type de données qu'on veut vérifier. Donc là, je fais l'équivalent de tout guide, égale, 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 égale. Celui que je vais utiliser, on a tout un tas, si on a du numérique, si on veut tester et comparer les valeurs entre elles. Et là, donc moi j'aimerais bien vérifier. Par exemple. On peut voir qu'en moi j'ai tout de suite du feedback quand je suis en train de développer. On a du truc en rouge. Moi j'aimerais bien avoir un mou à arrière. Ici. Il se relance. Et là, le test s'il passe. Super. Donc maintenant, on va essayer de faire un peu plus compliqué, et de tester un peu le corps patient. Donc j'ai vu que le corps patient, j'utilisais un service qui n'existait pas. Je ne vais pas le tester. Donc pareil, je fais clic lors de la méthode. Pour les publicités, on a l'air en fait. Mais en gros, ce qu'on va vérifier, c'est qu'ici, si je lui passe le BryceCamp à la méthode Cello, je veux par exemple, il vous renvoie un numéro de badge qui sera celui-ci. Mais il faut que j'initialise correctement un objet WelcomeSpeaker. Sur WelcomeSpeaker, il va prendre un argument, un SpeakerService. qui n'existe pas, donc je vais le créer. Alors si je prends Jasmine, il permet comme ça de créer facilement des mocs. Comment ils marchent ? On fait un Jasmine. On collecte by the object. Pour info, j'utilise ici Jasmine2, une syntaxe un peu différente que la version 1. Et comme on crée un mocle avec Jasmine, en gros, on lui met un nom. Et derrière, je vais lui préciser un tableau avec toutes les méthodes sur lesquelles je veux qu'il moque. Et donc ma méthode, elle s'appelle tout à l'heure GetBadge. Donc super, ah, ça peut rentrer encore. Si je regarde mon rapport d'exécution. Tout à l'heure, il me renvoyait un ErrorOpture. Là, il me renvoie un peu plus. Donc il est capable de m'afficher mon base temps, que c'est mon objet initialisé, mon service peut être appelé. Mais par contre, ce service, par défaut, il va me renvoyer une Define. Parce que le mob, par défaut, sur Jasmine, il ne va pas pouvoir nous renvoyer des choses. Bon alors, comment je saurais faire ? Ce qui est cool, c'est qu'on est en fait en JavaScript. Et javascript crée un objet, il n'y a rien de tout simple. Donc je vais très bien créer un objet de hostiche. Ici, mon Speaker Service, la seule chose que j'ai besoin dedans, c'est une méthode, GetBadge, une fonction, qui renvoie par exemple le numéro de base que j'attends. Le numéro de base, c'est C830G. Et là, ça fonctionne. Bon, super. Par contre, après, quand je regarde mes tests, je commence à un peu les multiplier. A chaque fois, je vais avoir une partie initialisation que je vais récupérer dans tous mes tests. Donc c'est un peu lourd à écrire. Ce qu'on peut faire avec Jasmine, c'est en fait mutualiser du traitement qui peut être exécuté avant chaque test ou après chaque test, avec les méthodes beforeEach et afterEach. Donc là, on va initialiser notre contexte au départ. Je vais utiliser la beforeEach. BeforeEach, pareil, donc une fonction. Et où ça reste un peu à travers. Ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser, par contre, je vais faire un goût parce que c'est un peu plus évolué. On service mon objet dans cette partie beforeEach. J'ai mon sticker des objets. Je peux faire du reflecto devant mes tests. C'est toujours important de faire du reflecto, que ce soit à la fois dans nos codes et également dans nos tests, pour toujours les garder les plus lisibles possible. Donc ici, c'est typiquement tactique. Alors, est-ce que j'ai rien cassé ? C'est toujours ouvert en bas. Enfin, vraiment oui. Donc de quoi mutualiser cette partie initialisation ? Je vois que je veux garder le gamme en lisibilité dans mon test. Derrière, ce qui est bien, c'est que je pense à la liste pendant un batch, mais ça correspond à un test, c'est pas toujours la même chose. Donc je pourrais le dire, par défaut, je trouve que tu ne me rends rien. Et on va utiliser une autre méthode de Jasmine, qui par exemple permet de surcharger le comportement d'une méthode, d'un objet existant. Donc soit un objet que vous aurez si vous utilisez de l'angulaire que vous aurez injecté, soit ici un objet que vous avez spell vous-même. Et dedans, ce que je vais lui faire, je vais utiliser un SpyPone. Je lui dis quel objet en fait je veux observer. Donc c'est mon speaker service. Je lui dis la méthode qui doit être surchargée. Donc ici c'est le getBatch. Et je lui dis, ben voilà. Ce que j'aimerais, c'est que tu me retournes valeur. Et celle d'ailleurs, c'est ça. Donc voilà, on a pu voir assez rapidement comment on pouvait créer des moques, des objets postiches, comment on pouvait créer des espions ou se lever des méthodes. Donc là je suis sur un cas sans, je vais tester le dernier cas de la méthode. Donc je voulais vérifier justement que j'ai bien un message en quoi j'ai une exception. Si mon getBatch me renvoie une exception. Donc le message, c'était un erreur au cube. Et là je vais essayer de faire un autre façon. Quand on fait un spy, on peut utiliser un return de value qui permet de retourner une valeur. On peut faire un return de fake aussi qui permet d'exécuter un traitement un peu plus compliqué. Et on peut faire également une manière de retourner une exception. C'est derrière, donc il va bien retourner mon erreur. Après, on lit au Jasmine, ce qu'on peut également faire, c'est qu'on commence à voir pas mal de choses qui sont complétées dedans. Et si je ratoute après les tests de ma deuxième méthode, ça va commencer à être assez haut. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut faire des sous-suites à l'intérieur d'une suite de tests. Si j'intègre un peu ça, c'est que je vais créer en fait des blocs. Des blocs par méthode. Donc je vais faire un peu mes calculs encore. Je vais dépasser les trois que j'avais créés ici. Et je vais les mettre dans un sous-bloc Cello. Et derrière, j'ai le second byte, je l'exécute, il n'y a pas l'intérêt de le réécrire ici. Qui me teste justement la deuxième méthode. Et si je réexécute. Ce qui est bien, c'est que quand je vois ici, il y a un rapport d'exécution. Donc je vais avoir un clip assez parlant. Qui va me dire, voilà, pour mon Welcome Speaker, il a deux méthodes. C'est Hello, c'est Goodbye. J'ai un message qui me dit ce qu'il est en train de tester. Quand je vous parlais tout à l'heure que les tests pouvaient raconter des véritables histoires, c'est à ça que je pense. Bon, super. On a fait du JS. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est que mettre en place des tests en Angular, c'est aussi super simple. D'ailleurs, le framework était, enfin, c'est une chose qui était prise en compte de plus d'état, de faciliter la mise en place des tests. Tout à l'heure, j'avais montré un peu le rapport d'exécution de CoBrench, et on avait un contrôleur qui n'était pas couvert par les tests. Ce contrôleur, c'était un... Ce contrôleur, c'est un test. Le contrôleur, il est aussi là. Alors, un contrôleur en Angular, c'est un objet qui est associé à une vue et qui permet, en gros, d'initialiser des éléments dans le scope, de faire dans le modèle. Le scope, en gros, c'est un objet qui va envoyer des infos à notre vue et qui va lui fournir sur des objets du modèle, des attributs. Comme ici, je vais lui mettre un nom de page. Et pour lui fournir également des méthodes que la vue doit pouvoir lancer. Typiquement ici, je peux faire un lien vers un site externe, d'un middle location href, où je peux changer mon nom dans mon scope avec un changement. Ce contrôleur Angular s'appelle mon contrôleur, donc il accepte deux valeurs en attributs. Angular est capable de faire l'injection de dépendance. Et ce qui est une bonne pratique à Angular, ce que nous force à faire maintenant, enfin ce n'est pas forcé, mais c'est surtout mon conseiller, c'est de regrouper les objets Angular, en fait, dans des modules. Typiquement ici, j'ai un module appris contre l'ordre, donc on peut avoir un module pour une application complète, où ce qui est mieux, c'est de faire des découpages en sous-modules. On peut avoir des découpages techniques, comme j'ai fait ici, c'est une petite application, ou des découpages fonctionnels, c'est encore mieux sur les grosses applications. Donc je copie ce module, comme ça vira derrière. Et ce que je veux maintenant, c'est de décrire le test correspondant. Comme tout à l'heure, je vais créer un fichier en même nom, on va utiliser une jaseline. Donc là, j'ai écrit déjà l'auteur de la méthode. Donc j'ai un contrôleur, qui s'appelle HomeController, et je vérifie que les éléments sont bien placés dans le scope. Typiquement ici, le nom de la page. Maintenant, je vous ai montré un matchur qui s'appelle 2Ling, il y en a un autre qui me permet de vérifier un objet par rapport à un autre. Cependant ici, je vais vérifier que l'objet page est bien conseillé. Et un peu plus loin, ici, j'ai besoin de tester, comme mon window location href a bien été modifié. Alors, comment initialiser mon test ? On va faire cela dans le storage. La première chose, donc je vous ai montré que les objets angulaires étaient dispatchés dans des modules. On va charger notre module correspondant. Et que ce module-là, qui permet vraiment d'avoir un découpage dans votre application, et d'éviter de tout charger à chaque fois que vous exécutez des tests. Donc qu'il soit rapide pour le test, il faut vraiment charger le minimum. Et l'autre partie, c'est que je vais initialiser mon contrôleur. Et donc AngularMock fournit déjà cette première méthode module pour changer un module, et une autre qui me permet d'injecter des dépendances dans mes tests. Donc ça, c'est une méthode qui s'appelle Inject. Je peux lui passer une fonction, et tous les arguments de cette fonction seront injectés par Angular. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on lui dit si tous les objets ont injectés, je trouve ça un peu lourd. Donc ce que je fais, c'est que j'injecte directement l'objet injecteur lui-même. Et mon but, ça va être d'initialiser un objet scope, et un objet window. En Angular, l'objet scope et un contrôleur, c'est un objet fils d'un objet root scope, qui est initialisé au démarrage de l'application. Donc je vais charger sonoscope. Alors, injecteur. Et derrière, je vais créer un fils. Et moi, l'objet window, donc je vois l'appareil, faire un injecteur et charger l'objet du verbe window. Ce que j'ai vu, c'est qu'il n'utilisait qu'une propriété window, donc c'est un peu dommage de tout charger pour ça. Et ce que je vais faire également, c'est que je fais ça comme tout à l'heure, j'utilisais l'affilmentation de ce smiche. Avec un objet, j'aurais juste un ahref, qui permettra que l'on se vérifie. Derrière, il me reste plus une chose à faire, c'est créer mon contrôleur. Donc j'injecte le service des contrôleurs, et derrière un argument, je vais lui passer le nom de mon contrôleur. Et une map, avec les arguments qui sont attendus par le contrôleur. Avec Angular, ce qu'on fait, c'est qu'on... En JavaScript, généralement, ce qu'on compte, c'est l'ordre des paramètres qu'on passe. Avec Angular, c'est pas l'ordre, c'est la nature des paramètres. C'est pour ça qu'on passe des maps d'objets. On se passe mon stop, et j'ouvre l'objet nouveau, et je vais créer. Et c'est tout. Là, normalement, on n'a pas la situation. Voilà. Je vais vous montrer quand même si c'était... Donc il y a forcément quelques mots à apprendre du langage, mais là, de mettre en place des tests, c'est assez simple, sur un rapport que l'Angular. Qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus ? Vous n'êtes pas trop nombreux à avoir fait de l'Angular, donc je vais arrêter sur cette partie-là. Et on va plutôt parler maintenant de tests d'intégration, et notamment de Protracture. C'est une application, en fait, pareil, Node.js, qui va charger cette fois que nos fichiers de tests, parce que le but, c'est de tester une application qui est déployée déjà sur un ordinateur. Le fonctionnement classique de Protracture, c'est d'utiliser un serveur Selenium. Un serveur Selenium qui va être soit installé en local, sur votre place, soit en remote, soit sur votre serveur entreprise, ou également vous pouvez faire du source-lat qui fournit un service pour tester comme ça, facilement sur différents types de navigateurs ou à Selenium. Donc Protracture, ce qu'il fait, c'est qu'il charge le fichier JavaScript, et il va demander à Selenium d'ouvrir un ou plusieurs navigateurs, et il utilise les boîtes driver JS qui sont fournies par Selenium. Donc on a d'autres drivers aussi, qui sont fait du Java, par exemple Selenium. Mais le but des tests, ça va toujours être à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ici, on a un document HTML qui est chargé, donc on va essayer de sélectionner un ou plusieurs éléments dans le DOM HTML, on va exécuter des actions sur ces éléments du DOM, et derrière, on va à nouveau charger des éléments dans le DOM pour délifier qu'on a bien comportement attendu. Donc ça, c'était la manière, jusqu'à maintenant, d'utiliser Protracture, ce qui est plutôt préconisé maintenant avec les dernières versions, c'est de se placer du serveur Selenium et de faire une connexion directe à votre navigateur. Donc c'est disponible pour le moment que sur Chrome et Firefox, mais ça vous permet d'enlever un intermédiaire, et ça ne va pas forcément vite, vous gagnez surtout en compte de chargement, et parfois en compétiser des messages à interpréter. Et donc, vous avez directement des drivers qui vous permettent de vous connecter au navigateur en changeant un peu la pompe en vous disant que vous utilisez un direct connecté. Après, sur Protracture, l'appli est assez simple, un peu comme avec Selenium, un TGS, parce qu'on va avoir un objet de roseur en gros qui va nous permettre de nous interfacer avec le navigateur. La chose la plus courante qu'on va faire, c'est qu'on va faire un GET pour changer une URL, on va le voir juste après. Le deuxième objet, ça va être un Element, ce qui permet, en fait, justement, comme je disais, d'aller sélectionner une partie de votre DOM HTML. L'Element, d'ailleurs, ce qu'on va lui passer, c'est un sélecteur. Un sélecteur, on va le définir avec un byte, et d'ailleurs, on va avoir différents types de sélecteurs en fonction de comment vous récupérez nos éléments. Donc, soit sur un ID, soit sur le nom d'une valise. Comme Protractor a été écrit pour les applications Angular, on peut également, ici, s'interfacer à nos balises NG Model ou NG MP. Bon, maintenant, on va essayer de faire une démo. Et le but, tout à l'heure, je vous ai montré mon application. On va essayer de tester cet écran, on va faire un test simple, qui nous permet, par exemple, de vérifier ce comportement. si je fais un fichier. Ici, vous avez mis l'agilité. Donc, par exemple, combien de conférences sont dans l'ordre libellé pour créer l'agilité. Ici, j'en ai 4. Donc, mon but, ça va être d'écrire le test correspondant. Donc, je vais me passer à la partie des tests Internet. Et ici, je vais créer un fichier. Ce qu'on n'a pas vu pour le moment, c'est comment on va l'exécuter comme tout à l'heure avec Karma. Il y a besoin d'initialiser le contexte. Donc, on va le faire, on va le décrire. Protractor, donc, c'est une application d'oeuvre. Je vais l'installer avec NPM, installant local. Et quand vous voulez lui commencer, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il vous fournit un exemple. Et dans cet exemple, on a un fichier conf. Super pour commencer. Donc, je vais le copier, je vais le mettre à la racine de mon projet. Et je vais appeler ça, protractor, par contre, moi j'y laisse. Derrière, j'utilise la configuration collection directe de NPM, j'utilise Chrome, et derrière, je vais dire où sont mes fichiers testés. Donc, je teste, tout de même, et je prends tout ce qui est dans les sources d'apertori qui sont fixés par Spectre. Donc, comment je peux lancer pour Tractor ? Je vais le stop Google en calme. Automatiquement, il va toucher le chiffre conf. Et là, il va lancer mon application, et à propos de la délaction, comme digiter un utilisateur, il va exciter à tel endroit, aller récupérer des éléments dans le DOM, et justement contrôler le résultat des actions devient ce que j'attendais. Donc, pour mon pouvoir, c'est un peu plus long que des tests unitaires à exécuter, c'est pour ça qu'on se focalise vraiment que sur les news cases critiques. Par exemple, quand vous avez une application de commande, que l'utilisateur il est capable de mettre dans le panier, commander et... Alors, si je reviens maintenant sur... Dans l'idéal... Là, ça n'aurait pas la peine d'utiliser du Phantom aussi, par exemple, pour accéder à les trucs ? Là, pour le coup, c'est plus long. Alors, on peut utiliser du Phantom, on peut utiliser plusieurs déviateurs. Après, en Direct Connect, pour gagner un peu, les deux déviateurs qui sont... Ce que l'on a aujourd'hui, c'est Chrome et Firefox. Et après, après, ça dépend aussi des utilisateurs ce qu'ils vont utiliser. Ce qui est bien sur les tests d'intégration, c'est d'essayer... Contrairement aux tests unitaires, on va se focaliser sur le temps de JavaScript où c'est du métier pur. Là, on essaie de quand même vérifier en fonction de ce que les utilisateurs ont utilisé, s'il y a 30% des utilisateurs qui utilisent du Lyon, il va falloir mettre en place des tests qui vont tourner sur Lyon. pratiquement, je suis sur un client aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on a un parc qui varie, donc on exécute sur les différents déviateurs qui seront utilisés. Ouais, ouais. Sur l'exécution, et maintenant, ce qu'on a à faire, c'est qu'on voit comment on écrit un texte. Avec Karma, pour des files, par exemple, on écrit des tests. Avec Jasmine, et je vous parle tout à l'heure de l'objet Poser, un des principaux, qui par exemple ici, on veut le préciser quelle page je veux lancer. et le but maintenant, c'est d'écrire test. Le test, c'est de sélectionner les bons éléments dans notre page, typiquement ici, le champ de recherche. Et c'est là où la complicité de Protracteur arrive, c'est que, des fois, on ne sait pas trop comment aller chercher ces éléments dans le DOM, et moi, au détail, je passais beaucoup de temps à faire des... enfin, j'écrivais, je tessais, je réécrivais, j'essayais d'affiner. Et ça, c'était un peu lourd parce qu'on perdait beaucoup de temps. Avec Protracteur, pourtant, il y a un outil qu'il fournit avec, qui est souvent méconnu, qui s'appelle Element Explorer, au même endroit, et qui justement nous permet de faciliter ces étapes quand on veut vérifier l'interaction avec notre DOM. Donc, comment il marche ? Donc, on lance ici l'examate Explorer, on lui met le lien de la page, et lui, il va ouvrir un aviateur comme Protracteur va le faire après. Alors là, je vais essayer de faire ça sur deux écrans, vu la résolution, ça va être compliqué. Bon, j'espère qu'on va voir un peu. Alors, ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire une liste des éléments, et utiliser des sélecteurs. Je vous disais que ce n'était pas un bail. Quand je ne sais pas ce que j'aime, je peux faire un tab, et lui va me dire voilà tous les sélecteurs que tu peux utiliser. Bon, je vais dans ma page. Donc ici, je voulais tester ce champ recherche. on va voir ce que je peux exploiter dans le DOM pour pouvoir le sélectionner. Alors, ça devient complètement compliqué. pour ceux qui sont devant qui vont pouvoir le voir. En gros, ici, j'ai un champ de boots avec plusieurs arguments, dont un nom s'appelle search text. Donc potentiellement, je peux utiliser ici un sélecteur par un nom. Je vais faire un name. Si je lui passe n'importe quoi, il va m'envoyer un tabou vide parce qu'il n'a rien trouvé. Et si je lui passe le champ, là, il va m'envoyer un tabou vide, donc c'est un message d'une chaîne vide. Pourquoi ? Parce que dans mon champ text, ici, je n'ai rien de saisie. Enfin, getText sur le champ, enfin, sur le champ, normalement. Et donc là, il n'y a rien. Mais par contre, mon sélecteur, il fonctionne. Donc maintenant, j'aimerais savoir ce que je peux exécuter sur cet élément. Donc, je reprends... Je peux le faire un liste. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le element. Et là, je vais même le sizing pour travailler toutes les actions que je peux utiliser sur un objectif, sur un objectif, et moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un champ de saisie. je vais lui faire un sample quiz pour lui dire, comme tout à l'heure, tu vas... me saisir l'agilité. Non. J'ai oublié la petite... Ah, elle dit là. Qu'est-ce que là que c'est ? Ah, on a perdu la session. On recommence. on a déjà le connecté avec le navigateur, donc, je vais recommencer. Hop. Je suis ici, je vais faire un liste. Oui, moi. J'ai oublié une part d'aide, donc il me l'a trouvé, je vais le fermer dessus et je vais m'envoyer la saisie qui m'intéresse. Automatiquement, il m'a renseigné à mon champ et je suis sûr maintenant quand je vais écrire mon test que si je copie ça, ça va fonctionner. La deuxième partie, ça va être l'écrire de l'expect. A chaque fois que la recherche est automatique, je veux vérifier justement que j'ai, il m'a retourné, je ne sais plus combien d'éléments, il y en avait 4 dans la liste. J'ai besoin pareil de savoir quel que je sélectionne. Je vais utiliser l'élément d'explorer pour ça. Je sélectionne ma liste. Donc là, c'est des balises, vous voyez comme c'est l'application qui est pris dans la des tiles. Dessous, j'utilise un ng-repeats, donc j'ai un talk, donc un talk list. Donc je vais pouvoir ici utiliser un sélecteur qui va pouvoir justement récupérer dans le dog ce que j'utilise avec un repeater. Ici, je vais mettre ce que j'ai mis dans mon ng-repeats, et là, il m'a fait un get-texte sur les éléments qu'il a retourné. Donc c'est une liste. J'irai par trouver des blacons d'or, c'est rien. Et je vais maintenant pouvoir finir d'écrire mon test. J'ai mon sélecteur. Alors, ici, il y a un élément, normalement c'est pour récupérer un seul élément du DOM. Quand on veut récupérer une liste, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un call. Ce qui va nous donner, par exemple, l'accès à des méthodes comme un current. Et derrière, je vais pouvoir lui faire un publie et lui dire, ben voilà, j'attends qu'il y a vraiment de ma liste. Et maintenant, je vais pouvoir exécuter mon test. Alors là, il m'a relancé le test Karma, que je n'ai pas dû mettre dans tout le bon armoire. Donc c'est dans la partie unitaire, ce qui m'intéresse, c'est tout dans cette intégration. Donc Karma, il doit se relancer directement. On va être désactivé. Et là, je pourrais lancer la partie exécutie en contracteur. Ce qui m'intéresse, c'est de tester vraiment qu'une seule classe. Donc tout ce que je peux faire, c'est utiliser des fonctionnalités de Jasmine. Par exemple, on va vous avoir un des describe. Des describe me permet de lancer qu'une seule suite de test. Donc ça, c'est du Jasmine 1. Sinon, c'est du Jasmine 2. Il faudrait faire. Par exemple, je crois que c'est F, Ispagne. Donc j'aimerais le même comportement. Donc là, moi, je vais relancer. Tout à l'heure, j'avais une intégralité des tests qui était lancée. Là, je vais avoir que le nouveau test que je viens de rajouter. Donc, il lance mon Chrome. Il a saisi d'agilité. Il fait l'assertion. Et donc, ça fonctionne. Donc ici, j'essaie d'agilité des describe. Ce qui est intéressant, après, quand on a une application qui grossit, quand on a plein de tests, quand on voit les tests comme ça en local, c'est de se faire des suites. Au départ, quand j'ai commencé à faire des tests, j'avais un gros paquet de tests et on perdait beaucoup de temps en exécution. Par exemple, on intervient sur une partie de l'application. Chaque fois, on relance tout, on perd un peu du temps. Et ce qui est assez pratique, c'est justement de créer des suites. Je sais que tout en plait, parce que c'est super simple. Donc typiquement, ici, on va faire un spec. Ce que je vais faire, c'est de faire des paquets. On va utiliser un tableau suite. Je vais définir, comme ça, des paquets d'écrans. Si tous mes tests, je les ai mis dans AVC. Et si j'aurai monté le describe, normalement, il relance la globalité. Ici, ici, tac, je relance tout de suite. Là, il va me relancer avec le test que je relance. Si je reviens dans mon IDE, si vous aimez bien l'utiliser pour lancer vos textes aussi à l'intérieur, vous pouvez utiliser un plugin. Donc le plugin, c'est un plugin en fait Node.js, qui est intégré à HubStore-VJ, et qui vous permet de lancer, par exemple, un plugin Hub. Ici, je peux utiliser le plugin en contracteur, qui est fourni dans la partie lead. Je donne mon fichier de configuration. Et derrière, pareil, je peux relancer mes tests d'intérieur du navigateur. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez également mettre des coins d'arrêt. La manière courante de faire avec le contracteur, c'est d'être par exemple des browser pause, ou mettre des développeurs dans le test aussi, qui s'arrête. Là, si vous faites des points d'arrêt, si vous le lancez, automatiquement, il va s'arrêter ici. Donc vous gagnez un peu du temps en développement. Bon après, quand vous voulez voir l'intérieur, enfin, analyser le contenu d'une variable quelconque, pourtant, c'est que des appels asynchrones qui s'enchaînent, donc il faut écrire des callbacks et mettre les points d'arrêt à l'intérieur. Voilà. Bon, je pense qu'on va se faire la clé ici sur le... Je ne sais plus encore. Voilà. Donc le but de ce que je voulais faire, c'est vraiment faire une initialisation au test et vous montrer que c'était super simple de faire des tests quand on utilisait les bons d'une. Après, forcément, les outils, il faut les connaître un petit peu, parce que derrière, ils ont des API qui évoluent. On a pu voir, par exemple, sur Protractor, que la manière d'utiliser il y a un an et aujourd'hui, c'est plus la même. Parce que justement, ils s'améliorent de jour en jour. Et c'est bien de rester justement à l'afflux des dernières nouveautés. Si jamais vous voulez jouer avec le code, donc, les deux applis sont dispo, la partie de laquelle vous n'avez pas vu qu'elle est lancée derrière, ce qui n'est pas l'intérêt, mais plutôt l'autre partie, la première application, c'est ce que je vous montre ici. Je vous ai également mis des références. Et voilà, c'est une partie question.